Allo tout le monde! Donc, cette semaine, je reçois mon amie Millie pour... je veux faire un trigger warning. Cette semaine, on parle de deuil, de décès. Donc, vous êtes avertis si jamais c'est un sujet plus sensible pour vous. Pour les autres, bien, restez à l'écoute. Hello! Hello! Allo, Millie! Ça va? Ça va, toi? En fait, je suis contente de te voir. Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait vraiment longtemps pour faire juste une petite introduction. Millie et moi, on travaille ensemble au Saint-Hiber. Oui, ça fait 7 ans. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. C'était un petit bébé. Moi, j'étais serveuse là-bas, puis on s'entraînait full bien, puis tout. Puis là, les deux, on est au chemin, on est un peu... Séparés, mais on se retrouve quand même. On se retrouve. Je pense à des amis en commun. Oui! Comment tu vas? Ça va bien. J'ai fini l'école. Je travaille temps plein. Yes! Oui, une vie occupée. Là, j'ai voyagé dans les derniers mois aussi, ça fait du bien de... Ça t'a fait du bien de sortir de Québec. C'est ma zone de confort. Oui, oui. Puis 2024, t'es comment pour toi pour l'instant? Vraiment le fun. Je suis contente. Oui, c'est la première année que je commence à me sortir, faire des affaires, faire ce que je veux, vraiment. T'es priorisée. Oui, je suis contente. Puis là, t'es rendue à quel âge, là? 23. 23! 24 au mois de mai. They grow so fast! Quand j'ai connu ça, t'avais 17. Je sais, j'ai un petit bébé. OK. Puis là, c'est cool. Ah, c'est cool. Bien moi, Amélie, je t'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle un peu de la notion du deuil. Puis c'est ça. Puis j'ai vécu une expérience, on va en parler. Mais c'est ça, je voulais parler que c'est ça, comme du deuil, comment que les gens vivent avec ça. Puis une différence, je veux pas dire qu'il y a des différents, oui, il y a des différents deuils, mais tu sais, maintenant, tu peux perdre un grand-parent, un parent, etc. Toi, comment que ça s'est passé, on va en parler, mais c'était très soudain, très… Oui, moi, c'est vraiment du jour au quelques heures, même, là. Au lendemain, là. Oui, oui. Fait que tu veux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé? Bien, oui, pourquoi que t'es… Dans le fond, moi, j'ai perdu mon copain. Ça fait trois ans, là, au mois de mars. J'ai eu son accident d'auto, c'est un accident d'auto, dans le fond. Oui. C'est le 11 février, ça, je me rappelle, là. Je partais travailler, puis l'après-midi, elle me disait, ah, je m'en vais chez nous, tu sais, on va se voir tantôt. Je suis comme, OK, c'est bon. C'est dans le temps du couvre-feu, aussi, c'était vraiment beaucoup COVID. Fait que ça, ça a vraiment pas aidé, là. Oui. Fait que sa mère m'a appelée quelques heures plus tard. Moi, je suis revenue chez nous, ils étaient pas là. Je me suis dit, ah, ben, tu sais, tu veux rester chez eux avec ces colloques et tout. Puis, quelques heures après, sa mère m'appelle, elle me dit, ah, il y a eu un accident d'auto. Fait que je suis comme, OK, elle dit, savais-tu? Je suis comme, non, moi, j'ai pas eu de nouvelles de personne. Fait que, tu sais, les policiers se sont rendus chez ses parents. Puis, on n'a pas eu trop de nouvelles. J'ai pas pu aller le voir à l'hôpital. À cause de la COVID? À cause de la COVID, oui. J'ai juste pu la semaine qu'on savait qu'elle est décédée. Fait que ça a été comme un mois, il reste dans le coma. C'est des face-toms avec des infirmiers, ses parents. C'est beaucoup de bouches à oreilles aussi que j'ai dû avoir. OK. Pour ce deuil-là. Fait que, tu sais, je conseille mon deuil spécial. C'est vraiment pas un cas commun, disons. Non. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Que, tu sais, la COVID, un couvre-feu, des affaires comme ça. OK. Puis, quand sa mère t'avait appelée au début, est-ce qu'elle avait de l'air chouc, genre chenquée? Non, même pas. Ou c'était plus comme, ah, il y a un accident d'auto, mais ça aurait pu être, tu sais, un petit accrocheur. Bien, sa mère, elle est restée super neutre tout au long de ça, là. Même les funérailles, elle n'a pas pleuré, pas rien. Puis, de là vient aussi, je trouve que tout le monde vit très différemment leurs émotions. Mais sa mère, elle m'appelle, elle me dit, ah, salut ma belle, ça va? Non, non, non. Puis, j'étais comme, ouais, tu sais, ça va, toi? Puis, elle me dit, ah, tu sais-tu que... Je suis comme, bien, clairement que non, parce que je n'aurais pas répondu autant, tu sais, joyeusement de, hey, ça va bien, tu sais. Mais elle m'a dit, c'est pas supposé être rien de grave. OK. C'est ce que les policiers ont dit. Puis, tu sais, au début, on ne savait pas, ils ont dit qu'ils nous l'ont mis dans un coma artificiel à cause de toutes ces blessures. Puis, par la suite, il fallait qu'on attendre qu'ils se réveillent pour voir vraiment les dommages qu'il y allait. Tu sais, les dommages physiques, c'était vraiment, tu sais, sa jambe cassée, hanche, bassin, cage thoracique, ses côtes ont cassé, ça a perforé son poumon. Mais, tu sais, ses médecins me disaient vraiment, des eaux, ça se répare. OK. C'est ça, tu sais, tu peux réapprendre à marcher, tu peux réapprendre à faire plein de choses, mais vraiment, ton cerveau, s'il est affecté, c'est plus difficile. OK. Fait que c'est nous, c'était ça, vraiment, il s'est cogné la tête. Puis, c'est, à un moment, est-ce que tu sais, c'est quoi, qui t'arrivait un peu dans l'accent de l'auto? C'était l'hiver, je me souviens, on s'ouvrait. Mais, il n'y a pas eu de glace noire ou rien, c'était vraiment juste un… Face à face. Oui, avec un pick-up. OK, OK, OK. Fait que lui, il y avait une petite auto, tu sais, une petite pontiac, puis le, tu sais, on a vu des photos par après, le pick-up est vraiment tout magané en avant. Puis lui, je pense qu'il a frappé sur le côté passager. OK. Fait que toute l'auto est comme dentée. OK, fait que ça a été comme un… Puis ça… C'est comme perte de contrôle du véhicule. De lui ou de… Les deux, je pense. Les deux, OK. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé, on ne sait pas, on n'a jamais eu une histoire comme straight, mais… OK, il n'y a pas eu aussi, c'est comme… Il y a sûrement eu l'enquête là-dessus, mais ce n'était pas comme criminel ou de quoi. Non, 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 tu sais, les deux, ils ont fait des tests de sanguins et tout, puis les deux étaient complètement à jeun, puis ce n'était pas alcool au volant ou rien, de personne. C'était vraiment comme un accident. C'est ça, c'était vraiment pas voulu, là. Fait que là, toi, il a été dans le coma pendant combien de temps? Envers un mois. Un mois. Trois semaines à quatre semaines. On a su qu'elle allait décider, dans le fond, la semaine du 25 mars, sa mère m'appelle le lundi, elle me dit « Ah, tu sais, finalement, il n'y a rien à faire, il est vraiment végétatif. » Puis, tu sais, quelqu'un qui reste végétatif peut tellement vivre longtemps. Tu sais, il y avait, je pense qu'il venait d'avoir 22, on venait de fêter ses 22 ans, quand il a eu son accident, quelques mois avant. Fait que ça, tu sais, quelqu'un comme ça peut vivre jusqu'à 70 ans, 80, puis, tu sais, lui, c'était quelqu'un de super actif, tu sais, dans la construction, il bougeait, il voulait qu'on, tu sais. Fait que je n'aurais pas voulu ça pour lui non plus de le garder ici. Oui. Fait que sa mère a décidé de changer ses soins pour des soins palliatifs. OK. Fait que ça a pris quatre jours. Je l'ai vu le lundi puis le mercredi, j'ai pu aller le voir. Puis le jeudi, dans la nuit, j'ai décidé. OK. Puis, c'est quoi, pour toi, la différence entre des soins? Bien, je sais c'est quoi les soins palliatifs, mais c'est quoi, est-ce que tu sais un peu c'est quoi la différence entre les soins qu'ils ont donné par un mois, puis après, c'est comme... Oui, c'est, dans le fond, ils ont donné vraiment des soins intensifs, tu sais, comme, essayer de, pas de réparer, là, mais, tu sais, pour aider sa, ses blessures, tu sais, de l'adulte. Oui. De l'adulte. De l'adulte. De l'adulte. OK. De l'adulte. Pour aider le... Oui. Puis, des trucs comme ça, tandis que les soins palliatifs, c'est comme des soins de confort, de fin de vie. Tu sais, il était gavé, il mangeait avec un tume, fait que, tu sais, éventuellement, ils ont enlevé ça, puis, tu sais, son corps était trop faible pour continuer. Ouais. Puis, quand on dit qu'il était végétatif, parce que vous avez dit, ah, il l'a mis dans un coma, après, on dit, ah, on va attendre qu'il se réveille, voir où il est comme ça. Fait qu'il s'était réveillé, il s'était réveillé, mais il était végétatif, d'abord. C'est ça. Dans le fond, il s'est réveillé toute seule, tu sais, on réussit. OK. Des fois, il essaie de le réveiller, mais, tu sais, son corps n'était pas assez fort pour être, tu sais, respirer par lui-même et tout. Il y avait beaucoup de gavage, tu sais, il y avait des tubes dans le cerveau pour enlever le sang et tout. OK. Mais, éventuellement, son corps, tu sais, il réagissait quand même. OK. Il réagissait, tu le pincais, il bougeait. Il y avait des espères, hein. Ouais. Puis, éventuellement, il respirait toute seule, mais c'était pas assez, vraiment, son cerveau était trop affecté pour qu'il puisse continuer. Continuer, OK. Fait que, comme tu as dit, comme tu as mentionné, il s'est frappé la tête, puis là, c'est là qu'il y a eu un trauma à sa tête, OK. Puis ça, quand tu es végétatif, il n'y a aucun turning back, là. Non. Vraiment, je pense qu'ils ont dit peut-être, tu sais, au début, ils ont attendu, je pense, une semaine ou deux avant de me dire qu'il était réveillé, je pense une semaine. Oh, OK. Ouais. Tu sais, comme, la relation avec ses parents, c'est bizarre aussi un petit peu, là, mais j'avais pas tout le temps des nouvelles jour à jour. OK. Puis son père attendu, je pense, une semaine avant de me dire. Qu'il était réveillé. Ouais. Fait que là, je l'ai appelé, puis il m'a dit « Ah, tu sais, il est réveillé, mais on ne voit pas de signe de, comme, qu'il va revenir, là. » C'est ça pour toi, est-ce que c'est là, comme, que ton deuil a, comme, un peu, comme l'espoir assez un peu? Ouais. Mais, tu sais, j'ai vraiment inspiré super longtemps, même après, tu sais, comme, on était tout le temps ensemble, tu sais, c'était mon meilleur ami. Fait que, si on était souvent chez nous, fait qu'avant de me coucher, on dirait que j'attendais. Puis là, tu sais, il était rendu tard, puis je suis comme « OK, viens pas aujourd'hui », tu sais. Fait que c'est du temps des petites affaires de même, ça vient me pêcher un petit peu, mais, tu sais, mon deuil, je le fais encore. Ouais. C'est juste, c'est un travail d'une vie, là, selon moi. Ouais. Tu sais, il va toujours être là, mais de le fait de savoir qu'elle a décédé, j'ai commencé à faire comme « OK, c'est bon ». Comme on dirait que ça m'a enlevé un poids. OK. Parce que, tu sais, pendant un mois, tu attends « OK, il est correct », « OK, il n'est pas correct ». Je ne peux pas commencer un deuil, je ne peux pas commencer à faire « OK, comme… » Tu sais, s'il revenait à la maison, il faut que tu fasses une rampe, tu sais, pour une chaise roulante, il faut que… Moi, je m'arrangerais avec mon travail pour des rendez-vous, de la physio, speech therapist, blablabla. Fait que moi, j'étais comme, tu sais, je veux un peu moindrement savoir je m'en vais dans quelle direction pour… J'aurais réarrangé ma vie, tu sais, dans ce sens, je l'aurais fait avec plaisir, là. Je l'ai fait avec quelqu'un d'autre aussi demain matin. Mais c'est juste de savoir vers où je m'enlignais, tu sais. Ouais. C'est difficile. C'est difficile pour ça, là. Puis, en plus, Antoine, si on en avait parlé avant, lui, c'était ton premier « chum ». Oui. Vous avez été ensemble combien de temps avant son accident? Pas super longtemps. C'était comme tout nouveau, trois mois, peut-être, trois, quatre mois. Mais, tu sais, on se connaît, ça fait un petit bout. On a beaucoup d'amis en commun, du Saint-Hubert, justement, aussi. Fait que, tu sais, on avait un groupe d'amis commun. Fait que, ouais. Puis, c'est ça, c'est comme un peu dans ta phase, tu sais, « the honeymoon », puis tout. Ouais. On était fous contents. Tu sais, on n'est pas deux personnes à problème non plus. Vraiment pas. Fait que, tu sais, c'était le fun aussi. On était tout le temps ensemble, mais on n'était pas écoeurés. Puis, tu sais, autant, c'est le fun, je pouvais faire mes affaires toute seule de mon côté. Tu sais, je recommençais mon cégep dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, je faisais mes petits travaux. Ils allaient travailler. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun aussi. C'est une belle petite… Oui, une petite vie d'adulte, là. Une petite routine. Fait que, là, c'est la date qu'il est décédé. Il est décédé par lui-même. Dans le fond, ils l'ont pas, comme, déconnecté ou quoi que ce soit. C'est quoi la date? C'est le 25 mars. Le 25 mars. Oui. Puis, ça, quand tu l'as appris, c'est… Comment que tu l'as appris qu'il t'a décédé? Est-ce que tu l'as su? Parce que tu m'as dit que, des fois, les parents, ils t'en étaient pas au courant. Est-ce que tu l'as su pendant la… Oui, je l'ai su, dans le fond, le lendemain matin, j'étais avec Verge. Justement, on l'a fait… Verge, elle s'est occupée de moi vraiment tout le long. Oui. Elle était tout le temps là avec Kelly et Myriam. Tu sais, les autres filles aussi étaient souvent là. Je me rappelle, j'ai acheté chez Verge, on déjeunait. Puis, mon téléphone a sonné. Puis, j'ai vu, c'est sa mère. Puis, j'ai juste mouth-offé. J'ai dit, ah, il est décédé, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça qu'elle va me dire. Puis, c'est ça qu'elle me dit. Puis, c'est même pour moi qu'il a commencé à pleurer. C'est Verge puis sa mère. Oh! Juste les tears. Puis, moi, j'étais comme, tu sais, je m'en attendais. Puis, à ce moment-là, j'ai pas pleuré. Éventuellement, oui. Mais, dans le moment, je savais, j'étais comme… Je savais que c'était ce téléphone-là, tu sais. Puis, tu l'avais vu la semaine d'avant aussi, ce que tu me disais. Oui, je l'avais vu quelques jours avant, oui. Puis, tu savais qu'il y avait pas… Est-ce que tu avais encore espoir, peut-être, à ce moment-là? Oui, tu sais. Même à l'hôpital, tu sais, je m'en occupais, mais tu le voyais à sa tête. Elle tenait pas toute seule. Tu sais, vraiment comme… Oui, il était… Il était vraiment pas là. Mais, on dirait, j'avais tout ça en fond d'espoir. Je suis comme, OK, peut-être que demain matin, il va se réveiller, puis il va être correct, tu sais. Mais, au fond, toi, tu le sais aussi que… C'est vraiment pas probable que ça arrive, là. Oui. Fait que quand t'as eu l'appel, comme t'as dit, c'était en choc. Oui. Tu sais, c'est le monde autour de toi qui ont… Tu sais, qui ont plus réagi que toi. Oui. Toi, comment… Tu sais, comme tu te sentais… Tu sais, tu es sous le choc, mais tu le savais, mais… Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, comme j'ai dit, un peu un poids. J'étais comme, OK, là, c'est… On commence quelque chose d'autre, là. C'est genre une nouvelle étape, là. Je suis comme… Tu sais, tout l'accident, toute l'attente est terminée. Là, je commence quelque chose d'autre. Oui. Fait que c'était comme un relief, un peu, aussi, là. Mais… C'est vraiment pas facile, non plus. Non. Oh, my God. Je suis tellement désolée, là, quand c'est arrivé, comme quand je l'ai su. Tu sais, je… Oui, je me rappelle qu'on s'écrit. Oui, oui. Puis tu, on parle de Verge, en fait, c'est une de tes meilleures amies. Oui. Puis moi, c'est mon esthéticienne. Puis, tu sais, comme… J'étais à l'avoir, justement, quand on a appris l'accident, qu'on était tous dans l'attente. Puis après, quand je l'ai su, quand… Parce que je sais que des fois, je pense que même vous, vous pensez, ah, peut-être que, ah, finalement, c'est dans le positif. Fait que là, on était contentes. Fait que, non. Tu sais, je me rappelle que tu m'avais écrit aussi des updates, puis plein d'affaires. Puis tu sais, c'était vraiment tout le temps une question d'attente. Que tu ne pouvais pas… C'est ça. Tu sais, du jour à… Tu sais, une journée, il était correct. Le lendemain, il n'était pas correct. Tu sais, je ne savais plus où donner la tête non plus. Oui, oui, oui. C'était vraiment comme un mois tellement long. Tu sais, c'était trois semaines, quatre semaines. Pour moi, on dirait, c'était six mois de temps de ma vie, là. Je suis comme, j'ai tout… Pas perdu ça, mais j'étais juste là à attendre. Puis, comme tu as mentionné, tu étais retournée à l'école. Oui. Est-ce que là, tu avais comme tout… J'ai vraiment été chanceuse. J'ai tout passé. J'ai vraiment eu beaucoup d'aide. J'ai écrit à mes profs directement. Quelques jours après, c'est arrivé. Je suis comme, écoutez, vous êtes d'aide de ce qui se passe. Je n'aurai pas la tête, nécessairement, à donner mon 100%. J'ai été mise directement avec un petit collègue à l'école. Ah, cool. Moi, je voulais vraiment ça aussi. Je savais que je n'ai jamais perdu personne non plus dans ma vie. C'est vraiment tout mon premier, là. Comme même pas avoir tes grands-parents. Non. J'ai encore mes grands-parents à 91 ans. Ils pètent le feu. Moi, c'était vraiment tout en même temps. Premier chum, premier deuil, premier breakup. Je savais que j'allais avoir besoin d'aide. C'est moi qui ai dit que j'aimerais ça être mise avec un petit collègue à l'école, si possible. J'ai vraiment une bonne psychologue qui m'a vraiment aidée. J'ai été vraiment chanceuse. Puis, on dit souvent, dans le cercle du deuil, il y a comme le déni ou le choc. Il y en a aussi, j'ai entendu que ce n'est pas comme linéaire. Tu peux revenir voir des émotions. C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'expliquer. Tu as les cinq, admettons, qui ressortent le plus, mais ce n'est pas nécessairement, OK, tu fais le premier, parfait, check, on fait le deuxième. Pour moi, c'est vraiment, tu peux être triste dans une journée, tu peux être fâché, tu peux être dans le déni, tu peux être en paix avec ça en l'espace de quelques secondes. Puis, tu reviens à tes émotions, tu les rechanges. Fait que tu sais, oui, il y a les cinq stages of grief, mais elles sont tellement tout le temps avec toi aussi. Tu sais, longtemps, j'ai eu beaucoup de colère au début. J'ai dit, ça n'arrête pas d'être lui. Tu sais, si je n'avais pas dit de revenir chez nous, si j'avais été chez eux, si je n'avais pas travaillé. Tu sais, j'étais tellement fâchée après tout et tout le monde pendant tellement longtemps, mais là, je ne ressens plus cette colère-là. Fait que tu sais, celle-là, cette boîte, elle est cochée, elle est peut-être mise de côté pour moi, tu sais. Mais tu sais, il y en a qui peuvent aussi. Comme l'injustice de tout ça, tu sais, il y avait 22 ans, comme tu dis, ce n'était pas un grand problème, etc. Tu sais, personne ne mérite de mourir, mais surtout pas, tu sais, la belle relation que vous aviez. Fait que je comprends ta frustration, puis comme tu dis, tu te blâmes un peu parce que… Puis, tu sais, nous, on peut tous te dire que ce n'est pas de ta faute, mais quand tu es dedans, tu vois rien d'autre que… Bien, c'est ça. Tu dis que ce n'est pas supposé arriver. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas été XY où j'étais, ça ne serait pas passé. Mais tu sais, je pense que « his time was there », donc c'est « his faith », mais ce n'est jamais une situation juste non plus. Non, c'est ça. Tu crois… C'est ça comme tu as mentionné. Est-ce que tu crois que comme… Tu sais, quand on dit que tout arrive pour une raison dans la vie, je ne sais pas si… Tu vois, je crois quand même à ça, mais après, il y a du monde qui vient de me challenger, qui vient « Pourquoi, mettons? » Tu sais, là, dans cette situation, « Pourquoi c'est arrivé? » Tu sais, est-ce que… Toi, comment tu vois ça? Pourquoi? Tu sais, je… Je suis vraiment grosse sur « Everything happens for a reason » un peu comme toi, mais je trouve que des fois, il y a des situations que non. Tu sais, comme celle-là. Autant que j'ai tellement évolué, puis ça m'a aidée en tant que personne. Tu sais, j'ai pris… Il n'y a pas de situation positive à un deuil, mais tu en ressors tellement… Tu grandis de ça, tu évolues, puis tu deviens plus mature, tu peux aider les gens autour de toi. Fait que moi, j'ai pris le positif de ça. Ça serait arrivé « either way », je pense. Oui. Qu'il soit avec moi ou qu'il ne soit pas avec moi, peut-être que ça serait arrivé quand même. Oui. Fait que je ne pense pas que ça arrivait pour une raison en particulier pour moi, mais c'est arrivé. Tu as eu les conséquences de ça qui t'ont amenée à être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup grandi. Ça m'aide vraiment beaucoup avec ma personne, de m'affirmer, puis des trucs comme ça. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Dans un sens, ça m'a beaucoup aidée. Oui. Je ne pense pas que j'avais besoin d'avoir un deuil pour m'en être ici, mais… C'est ça. Il n'y avait pas besoin non plus d'avoir cet accident-là pour que toi, tu te sentes comme ça. Puis on parlait tantôt aussi des « five stages of grief », puis il y en a un que tu m'as parlé au début, puis c'est le déni. Oui. Puis ça, parce que moi, j'ai knock on wood, mais je n'ai pas vécu vraiment ça. Puis je me dis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le déni? Je sais c'est quoi que tu ne crois pas, mais comment ça se passe dans ta tête de ne pas croire que quelqu'un est décédé ou quelque chose? Est-ce que tu veux? Moi, constamment, je cherchais à ce qu'il soit autour. OK. Tu sais, comme le soir, justement, on dormait souvent ensemble, soit chez nous, soit chez lui. Fait que tu sais, moi, j'étais dans le déni qu'il soit à l'hôpital. Je suis comme, non, non, il va revenir. OK. Comme, il va descendre les marches, il va m'écrire, je m'en viens, puis j'arrive. Tu sais, mon seul, il sonne, je suis comme, ah, c'est lui. Moi, je reçois un texte, je suis comme, oh my God, il est là. Quelqu'un cogne, je suis comme, ah, c'était Antoine, tu sais. C'est souvent, moi, je recherchais souvent sa présence autour, tu sais, des autos qui ressemblent à la sienne, du parfum qu'il sentait comme lui, des affaires comme ça. Puis à la fin, je me rappelais, je suis comme, non, mais il n'est plus là. Tu ne peux pas continuer à penser que cette personne-là va être là, parce qu'il n'est plus là. Fait que pour moi, c'était vraiment ça, le déni, c'était vraiment, je ne voulais pas croire non plus qu'il était décédé. Je suis comme, ça ne peut pas y arriver. Tu sais, il travaillait tellement sur lui-même, ça allait bien. Je suis comme, ça ne peut pas arriver à cette personne-là. Tu sais, c'est impossible. Tu sais, même ses amis aussi, vraiment, tu sais, ils étaient comme, mais non, il va revenir, il est correct, tu sais. Fait que c'était vraiment… Tu sais, même au funérail, je pense que ses amis ont… Tu sais, ta mère a fait un open casket. OK. Oui, ça c'était spécial aussi. Mais tu sais, ses amis, on dirait qu'ils n'ont pas trop réalisé. Tu sais, ils le regardaient puis ils étaient comme… Il va se réveiller. Oui, c'est ça. Tu sais, tu le regardes, tu le fixes et il respire. Mais non, il reste, tu sais. Mais c'est vraiment… Tu sais, là, le déni, il est moins là aussi pour moi, là. Je suis comme… Je suis plus en paix avec ça, qu'ils ne soient plus là, mais… Oui, dans l'acceptance. Est-ce que tu revisites encore certains stages, comme, mettons, la… Sûrement la tristesse. Comme tu as dit, un deuil, ça va… ça dure… Tu sais, ça a une vie, j'imagine, là, que ça peut durer. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu revisites un peu plus souvent à ton quotidien ou… Quand même, overall, que je suis triste de la situation, tu sais, comme… Une bonne façon de l'expliquer, tu sais, c'est jamais… Tu n'auras jamais moins mal par rapport à la situation. C'est vraiment l'environnement autour de toi qui va être mieux. Tu sais, la boule, elle va tout le temps rester de la même grosseur, là, vraiment, mais… C'est toi qui grosses. C'est ça. La peine est tout le temps là. Tu sais, à la fin de la journée, j'ai quand même perdu quelqu'un de très proche de moi. Ça fait que ça va tout le temps être scoring, ça va tout le temps te faire mal, mais j'apprends à mieux vivre avec ce qui est autour de moi, tu sais. Je suis plus facile, je sors, tu sais, les gens autour de moi, ça a beaucoup changé. Mais la peine est tout le temps là de j'ai perdu mon premier chum, quand même. Est-ce que tu trouves il y a des amitiés ou… je ne suis pas des membres de la famille ou quelque chose que, justement, ça allait peut-être briser. Tu sais, on dit souvent dans des situations où tu vois vraiment c'est qui tes vrais amis ou tes vraies personnes. Est-ce que ça en a découlé de ça, cet incident-là? Est-ce que tu as perdu du monde? Oui, j'ai perdu des amis proches que je pensais, tu sais. Souvent aussi, le monde se sent «entitled » de dire des choses par rapport à ton deuil. Comme quoi maintenant? Comment vivre avec ça? Oui, comment vivre avec ton deuil ou, tu sais, tes émotions. Puis, tu sais, je me suis déjà fait dire aussi «oh, mais tu ne pourras pas être triste pour toujours ». Mais je suis comme «oui, si ça me tente d'être triste pour toujours ». Tu sais, peut-être pas pleurer à chaque jour, mais cette tristesse, ça va tout le temps être avec moi. Tu sais, ça va tout le temps faire un petit pincement quand j'en parle. Mais tu sais, ça va toujours être une situation triste. Oui, j'ai trouvé le beau côté des choses, mais… Tu sais, des amitiés comme ça, j'en ai perdu un petit peu. Oui. Puis je suis contente aussi parce que je n'en avais pas besoin non plus. Mais dans ce moment-là, tu es comme «ok, je ne pensais pas que cette personne-là m'aurait dit quelque chose d'autant franc et autant direct que ça ». Oui. Fait que tu sais, mais… J'étais tellement dans un mindset de «garde, j'ai perdu quelqu'un d'une façon inexplicable puis… » Tragique. Tragique. Fait que si tu veux partir, go ahead. Oui, c'est ça. J'en ai pas besoin. La porte est ouverte déjà pour ça. Oui, c'est ça. Puis au contraire, je pense que ça t'a forgé encore plus des amitiés qui étaient là pour toi puis qui t'ont vraiment… Tu as été bien entourée, tu trouves? Vraiment. Oui, j'ai vraiment été super bien entourée. J'ai été super chanceuse. Oui. Oui. Puis même avec mon travail, tu sais, ça va faire trois ans que je suis… Bien, ça fait trois ans, donc j'ai vraiment été dans ça aussi au travail. Puis tu sais, les gens qui étaient là pour moi, je suis encore mieux avec eux à ce jour. Puis tu sais, j'ai vraiment été très bien supportée autant au travail, autant qu'à l'extérieur, autant qu'à l'école. Oui. Fait que je me suis super chanceuse d'avoir été vraiment bien entourée. Oui. J'ai vraiment eu des bonnes ressources aussi. Ah, je suis contente pour toi parce que, comme on a dit, c'est tellement… Un deuil, c'est jamais facile. Tu sais, une mort, c'est jamais facile. Mais autant quand c'est soudain, autant comme… Tu sais, quelqu'un de jeune n'est pas censé mourir. Tu sais, un enfant… Tu sais, un jeune… Bien, je veux dire, c'est plate de mourir, mais on passe tout par là. Mais autant tragiquement puis subitement, tu sais, c'est pas facile. Fait que je te trouve forte d'avoir… Tu sais, juste en général, t'es forte. Je te trouve forte d'avoir été chercher de l'aide, tu sais, rapidement, si on veut, tu sais, de comme… OK, tu le sais que t'en avais besoin. Tu sais, tu le sais que t'aurais pu, là, puis ça a été bien correct que tu te dises… OK, non, genre, je m'excuse. Tu m'exclus de tout. Je ferme mon téléphone, je résonne ma chambre. Tu sais, t'aurais pu, là… Oui. Comme t'as dit, tout le monde vit son deuil séparément. Mais je te trouve forte d'avoir, comme, été… Pris les actions dans tes… Parce que c'est une situation que t'as pas choisie, que t'as pas… Non, c'est ça. … hors de ton contrôle puis t'es comme… Puis comme t'as mentionné, est-ce que t'es encore un peu en contact avec son monde, sa famille, ses amis? Pas trop. OK. C'est un de ses amis qu'on était proche, que j'étais amie avec avant, même Antoine, oublié. Mais ses parents, je garde pas trop contact avec eux. OK. Puis c'est correct comme ça aussi. Oui. Tu sais, moi, j'ai vraiment mon côté des choses. OK. Et on l'a l'heure, donc… Je comprends. Oui. On est pas, tu sais, obligés d'aller… Non, c'est ça. … dans les détails, juste que… Vous avez les deux… Oui, tu sais, on… Très séparément, très différemment. Donc, moi, ça me rejoignait peut-être moins. J'ai vraiment pris mon écart, mais je suis vraiment bien avec ça aussi. Oui. Oui. Puis y a-tu… Y a-tu comme des moments, je sais pas, que tu sens qu'il est avec toi? Ou comme… Est-ce qu'il y a des moments que tu te sens pas seule? Parce qu'il est là… Je sais pas tes croyances de ce côté-là, mais… Oui, moi, je crois ça. Je crois des petits signes, des trucs comme ça. Tu sais, oui. J'ai des petits signes de comme des petits allôs que je suis pas loin, tu sais. Ah oui. Tu veux-tu nous en partager un? Oui. Dans le fond, un moment donné, j'étais avec la mère à un de nos amis. Tu sais, les mères aussi ont été super proches… Des amis. Et Antoine, oui, il était vraiment là pour moi aussi. Ça fait que c'est le fun. Oui. Puis on avait été marcher dans un parc, puis sur une table, il y avait un petit engraving. C'était comme «Passe une bonne journée, everything's gonna be okay », pis c'est «Sangir comme un petit ah ». Ah! Je suis comme, tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi, un petit ah, mais je suis comme, ah, moi, ça m'a fait du bien au cœur, là. C'est en train de te dire allô. Fait que tu sais, des fois, tu sais, des chansons d'odeur, pis je suis comme moi qui… Tu sais, mon Winnie, avec Winnie aussi, là, mon chien. Oui. C'est comme, elle l'adorait, là. Fait que, tu sais, des fois, dans la chambre, elle aussi, on dirait qu'elle savait qu'elle descendait, pis elle pleurait. Oh! Ou elle regardait des fois où est-ce qu'il s'assisait, des trucs comme ça, pis elle stare, tu sais, pis elle tape la queue. Fait que moi, il doit être proche, tu sais. Oui, oui. Fait que tu sens sa présence, pis tout, là. Oui. Même avant qu'il décède de… À un moment donné, je pense que je faisais une sieste, pis j'étais couchée, pis je chantais comme une pression, comme si quelqu'un est couché sur toi, pis il donne un câlin, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'étais comme, ah, ça m'a fait du bien, là. Ouais. J'avais besoin de ça, là. Ouais, ouais. Il signe comme ça. Fait que je me dis, il doit tout le temps être proche. Oui, oui. Moi, je crois à ça, là, tu sais. Même son enveloppe physique n'était plus là, tu sais, son âme est avec toi, pis, tu sais, je pense que vous avez vécu quelque chose de super beau ensemble, super sain, fait que, tu sais, son corps était prêt à partir avant tout ça, mais… C'est ça. Ouais, non, je sais que ça doit pas être facile, là. Quand j'ai appris ça, j'étais comme, t'sais, out of everyone, surtout pas Millie, genre, t'sais, c'est ton premier champ, t'sais, en tout cas, je vais pas en racheter, là, faut pas en racheter, lui, sur le feu, mais comme… Non, 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 c'est pas facile, là. Non, non. Pis, est-ce que… Là, c'est peut-être indiscret comme si on, là, tu me le diras, mais est-ce que t'es… Est-ce que t'es recommencé, je sais pas, est-ce que t'es ouverte à dater? Je sais pas si c'est une question qui se pose ou… Oui, oui, absolument. Tu sais, c'est ça aussi, comme… T'sais, justement, toutes tes questions que t'as posées, pose-les, t'sais, souvent… Tu me le diras, c'est… Non, t'sais, souvent, les gens, ils marchent sur des yeux autour, pis je suis comme, « Demande-le-moi », t'sais, comme, ça va me faire full plaisir d'en parler, fait que… Ouais, ouais. Moi, ça me dérange pas, posez-moi des questions. T'es ouverte, mais… J'ai essayé, pis c'est vraiment difficile pour moi, je suis comme… On dirait, j'ai tellement peur de me réouvrir, pis de me faire mal, t'sais, c'est pas une situation qui arrive à tout le monde, t'sais, mais c'est comme, « Irrational fear » que j'ai instauré en moi, mais je travaille sur ça. Ouais. Fait que j'essaie, j'essaie. Est-ce que tu consultes encore ta psychologue? Non, mais j'aimerais ça. Je pense à ça, justement, il y a quelques semaines. Je suis comme, « Ah, peut-être que ça me ferait du bien, t'sais, comme, je pense que tout le monde a besoin d'une psy, juste parler de n'importe quoi. » Mais, ouais, je suis comme… Faut que je travaille un peu sur ça, de m'ouvrir, pis de… de me faire confiance. T'es pas obligée, t'sais, d'aller dater, ou quoi que ce soit, c'est juste… Non, je sais. Est-ce que tu sens que cette peur-là aussi assez, un peu, comme, attachée à d'autres personnes de ta famille, ou quelque chose que tu sens plus, comme, insécure que quelque chose arrive à quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça t'a touchée à d'autres… Quand même, je suis comme… T'sais, moi, mes amis, on dirait, mais on dirait que c'est vraiment quelqu'un proche de moi que j'aime, que je partage ma vie. Je pense que c'est ça qui me fait plus peur. Ouais. T'sais, ma mère, c'est arrivé la même chose. Elle, elle a perdu son mari aussi, d'un cancer. Ah, OK. Ouais. Fait que, t'sais, je suis comme… C'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à moi, je suis comme, t'sais, ça peut arriver, t'sais, il y a tellement de choses, pis je me vois pas reperdre quelqu'un, t'sais, je sais que je vais reperdre mes grands-parents, t'sais, ma famille éventuellement aussi, les gens autour de moi. On dirait, je suis tellement pas prête à me remettre dans une situation que je peux être blessée. Ouais, ouais, ouais. Je vais avoir de la peine, t'sais, je me rappelle de comment j'étais, j'étais comme… J'ai la peine pour l'Amélie d'il y a trois ans. Ah, t'sais, je me sens mal pour elle, qu'elle se sentait comme ça, t'sais. Mais t'sais, c'est sûr qu'éventuellement, il faut, mais… À un moment donné, c'est ça, ça va arriver au bon moment que tu vas laisser ouvrir ton cœur, tout, parce que comme tu dis, c'est pas une situation comme, ah, tu t'es fait tromper, pis là, faut que tu reprennes à faire confiance. Ouais, non, c'est ça. Ça arrive pas à tout le monde, les situations, pis… J'envoie tellement d'amour, là, là-dessus, là. Pis y a-tu comme des méconceptions ou quelque chose de… Ah, autrement le deuil, ou des choses que t'aurais voulu que les gens sachent, mettons, t'sais, comme là, on vient de parler comme, « Hey, tu peux me poser des questions. » Ouais. Ou t'sais, peut-être pas marcher autour des yeux, mais aussi pas être franche, pis être genre, « Hey, là, reviens-en, t'sais. » Non, c'est ça. Ben pas franche, je veux dire, c'est pas ça que je pense, mais je veux dire être direct, pis « Genre, reviens-en, t'sais. » Y a-tu comme des méconceptions que t'aimerais ça… Des écoles, je sais pas comment le dire, mais comme t'aimerais ça… Ouais. Ben vraiment, juste, je pense, demander à la personne ce qu'elle a besoin, parce qu'on assume tout le temps que la personne, elle veut pas en parler, elle veut pas vivre ça, t'sais, comme, « Ok, on va la sortir, on va change her ideas, comme on va, t'sais, la faire faire plein de choses, mais des fois, j'avais juste envie d'être dans la boule, pis de pleurer, pis de faire comme, « Hey, t'sais, j'haïs cette situation-là, je veux pas être ici en ce moment, comme… » Pis juste de pleurer dans les bras de quelqu'un, pis je l'ai faite aussi, mais de demander ce qu'elle a besoin, comme c'est la meilleure façon de savoir. T'sais, y en a qui assument en qui on en parle pas, mais t'sais aussi, de demander des histoires par rapport à la personne. De te rappeler que cette personne-là était dans la vie de la personne qui a eu le deuil. T'sais, pour moi, c'est tellement encore normal, je suis comme, « Ah, t'sais, Antoine, nan, 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 » t'sais, j'en parle comme super normalement, mais t'sais, des fois, les gens autour sont comme, « Ah! » J'ai vrai, t'sais… T'sais, c'est ça, ils sont comme, t'sais, mal à l'aise, pis je trouve que le deuil, c'est tellement tabou encore aussi. Ouais. C'est normal, mais t'sais, pour nous, c'est notre réalité. Je le dis constamment, « Ah oui, mon chum, mon chum, il est décédé. » T'sais, des trucs comme ça. Mais pour les gens autour, c'est super anormal, là. Mais c'est ça. Est-ce que tu l'appelles encore si c'est ton chum, genre? Ouais, souvent, j'ai tendance à le référer à ça, ouais. Ah ouais, ton chum. En vrai, je l'appelle pas mon ex parce que c'est… Ouais. T'sais, c'est pas mon ex. T'sais, je vais tout le temps l'aimer si ça sera tout le temps mon chum dans un sens. Mon prochain chum, je vais autant l'appeler mon chum. Mais oui, oui, oui. T'sais, Antoine, ça reste tout le temps mon copain. T'sais, c'est parce que vous êtes pas laissée, là, ou quoi que ce soit, là. Fait que est-ce que, genre, à mettons, ta situation amoureuse, est-ce que tu dis que t'es en… Ben pas en couple, mais je sais pas, je te le demande, genre, ben c'est ton chum, mais t'es ouverte, ben… En tout cas, je sais pas comment le demander, mais… Ouais, non, c'est ça. T'sais, comme… Je me considère… Oui, en couple avec, mais oui, puis non. T'sais, c'est juste tout le temps avec qui je vais aimer. Ouais, 100%. Mais, t'sais, c'est ça. J'ai jamais eu de terme de… C'est quoi? Fait que je l'appelle encore mon chum, ou sinon, vraiment, les mondes qui le connaissent ou qui me connaissent, j'appelle Antoine. C'est plus facile, là, mais… Fais-tu un beau souvenir? J'aimerais que tu viennes partager de toi, puis Antoine. Oui, j'en ai plein. Vraiment… T'sais, plein de petites affaires. T'sais, à un moment donné, je m'appelle, on était chez eux, pis t'sais, durant la COVID, c'était pas facile de faire des activités, mais, t'sais, j'avais dit, j'aime tellement ça, des sushis, fait qu'une soirée est arrivée, il m'a tout fait des sushis maison. Ah! On avait fait… Il était vraiment un petit peu enfant, là, dans le sens qu'on écoutait des films, on faisait des petites… Fait qu'il a dit, on met le lit dans le salon, pis on écoutait des films, pis on a dormi dans le salon. J'ai trouvé ça vraiment le fun. T'sais, une belle petite soirée, là. Pis est-ce que c'est toi ou lui qui vous a dit j'étais mon premier… C'est lui. Moi, j'ai attendu, j'étais tellement stressée. Ah ouais? Je voulais pas le dire, mais c'est lui qui me l'a dit, pis c'est comme, ah bon si, j'attendais qu'il me le dise. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis contente que t'aies vécu ça, par exemple, même s'il y a eu comme une fin vraiment tragique. Je pense que, comme, les moments que t'as avec lui, c'est des choses que t'oublieras jamais, c'est des moments précieux, là, à ton cœur, là. Ouais, la barre est vraiment haute, là. T'sais, comme, il était fou le respectueux, vraiment, t'sais, tout ce que j'aurais voulu en quelqu'un, il l'avait, là. Ouais, il l'avait, là. Comme qu'on a mentionné, plein de fois dans le podcast, il y a des gens qui le vivent super différemment, je pense qu'il y en a qui veulent peut-être passer à autre chose, vite, vite, pis, t'sais, mettre ça de côté, il y en a qui veulent le vivre à 100%, pis, je pense, dans n'importe quelle chose dans la vie, mais surtout dans les deuils, je pense que ça va jamais être linéaire, pis que se donner de l'amour, c'est que, ça se peut que des fois, tu reviennes dans des moments plus tristes, difficiles, mais c'est ça, t'sais, la vie, il faut continuer. C'est ça, la réalité. C'est des petits moments, des fois, je peux être dans l'auto, pis il y a quelque chose qui me rappelle, une chanson, une parole, un chien que j'ai vu, qui m'avait dit qu'il aimait, t'sais, c'est des petits moments que je suis comme, ah, c'est des petites victoires aussi que t'aurais aimé ça partager avec ta personne, pis c'est des moments comme ça que tu réalises, t'es comme, ah, elle est pas là, t'sais. Ouais. T'sais, souvent au début, chaque jour, je me réveille, j'y pensais, pis je veux pas, j'ai encore des pensées pour lui chaque jour, mais c'est moins présent, c'est moins lourd, c'est plus des petits moments d'affection. Je suis comme, ah, t'sais, j'aurais aimé ça partager, t'sais, comme, j'ai gradué, ou j'ai voyagé, t'sais, ah, il aurait aimé ça, t'sais, manger quelque part de nouveau, je suis comme, ah, Anthony aurait trippé, t'sais, il aurait fou aimé ça et tout là, t'sais. Ouais. Fait que c'est des petits moments comme ça que tu trouves. Ouais, je trouve ça cool que tu le fasses vivre un peu à travers toi, t'sais, qu'il t'accompagne dans tes journées, pis tout, pis moi, je crois vraiment qu'il est avec toi, il est peut-être avec nous en ce moment. Oui, c'est ça. Il parle avec nous dans le podcast, là, mais je trouve ça le fun que comme tu le fasses vivre à travers toi, pis que une expérience aussi difficile que ça, tu l'amènes dans ton, dans ton day-to-day, mais tu te transformes de façon positive là-dessus. C'est ça, t'sais, je me suis dit, t'sais, j'aurais pu arrêter, t'sais, j'ai arrêté pendant un petit bout de faire des choses, de sortir, de travailler, mais je me suis dit, lui, il est plus là pour vivre ces expériences-là, moi, je vais le faire pour nous deux. T'sais que moi, je suis encore là pour nous deux, fait que je vais le faire, les affaires qu'on s'est dit qu'on allait faire, je vais le faire, t'sais, voyager ou, t'sais, il y a plein d'activités, des trucs comme ça, moi, je les ai faites, pis je me suis dit, regarde, j'ai fait ça pour nous, t'sais, je suis sûre qu'il est là quelque part en haut, pis il me regarde, pis il est comme, ah, c'est trop cool, on fait ça ensemble, mais juste pas physiquement ensemble. Oui, il t'accompagne dans tes affaires, là, c'est sûr. T'es bonne d'en parler, genre, pis il y a-tu un moment que t'étais comme moins difficile, c'était sûrement difficile à en parler, mais comme je te trouve, t'sais, super ouverte, genre, merci vraiment de partager ça avec moi, avec, t'sais, les auditeurs qui écoutent ça, là, ça peut être très personnel, un deuil. Pis je pense que, comme on l'a mentionné, t'sais, je pense que tu veux faire vivre Antoine, pis t'sais, le, t'sais, qu'on ne l'oublie pas, là, Antoine qui est là, là. Je trouve que c'est tellement pas assez présent, pis t'sais, souvent, les gens autour de toi, quand ils perdent quelqu'un, tu sais pas comment réagir, pis il y a jamais une bonne façon de réagir non plus, t'sais, t'sais, moi, c'était vraiment soudain, t'sais, je pouvais pas m'en attendre. Je pense que ça a choqué autant les gens autour de moi que moi. Ouais. Fait que, t'sais, tu peux pas vraiment préparer personne, mais je trouve de plus en parler, t'as peut-être plus les ressources pour aider les gens autour de toi, là. Je trouve ça vraiment important. Ça serait quoi, maintenant, les ressources que tu dirais, comme t'as dit une psychologue, est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, organismes qui aident avec les deuils, quoi, que c'est ça que tu aimerais partager. Il y a beaucoup de podcasts aussi, ça, ça m'a aidé, oui. Il y a un livre aussi, c'est, je sais qu'elle s'appelle Megan, mais je me rappelle pas c'est quoi, mais It's okay not to be okay. Parce qu'on dirait, tu te sens tellement seule dans cette situation-là, tu te sens tellement que personne comprend ce que tu ressens, il y en a tellement d'autres à l'extérieur de toi qui comprennent, peut-être juste pas du monde autant proche de toi. T'es comme, ok, c'est valide comment je me sens. Tu sais, des fois, je me disais, hey, t'as-tu folle, t'sais, je suis comme, voyons, mes émotions, elles font pas de sens, t'sais, puis je suis comme, tu te sens, tu penses, t'as la journée complète de pensées, fait que, t'sais, tes pensées vont n'importe où, mais en lisant, j'étais comme, ah, ok, c'est normal que je me sente super frustrée, c'est normal que je fais juste pleurer toute la journée, ou c'est normal que ce matin, que je me lève, je suis comme, hey, j'ai de bonne humeur, ça me tente de faire quelque chose, j'ai envie de rire, t'sais, j'ai envie de, t'sais, t'sais, tout autant normal, t'sais, t'sais, t'as pas besoin d'être, te lever à chaque jour, être moussade, pis être comme, ah, je suis triste, t'sais, vraiment, les émotions, c'est vraiment... It comes and goes, là, c'est différent. T'as-tu senti des fois un peu de guilt, t'sais, d'être, d'être heureuse, pis tout, peut-être, un peu moins maintenant, là, je sais pas, mais au début... Moi, au début aussi, t'sais, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un que, lui, il voulait bien, t'sais, comme, il m'a sûrement aidée avec cette journée-là, à me sentir bien, là. Ouais, c'est sûr qu'il est là avec toi, là. Pis tu dirais quoi, mettons, à quelqu'un qui vit la même chose que toi, ou un deuil, t'sais, un deuil de toutes sortes? Vraiment, vis ce que t'as à vivre. T'sais, tout le monde va te dire plein de choses, t'sais, le temps arrange les choses, vraiment, tout le monde te le dit, mais dans le moment, t'es comme, je veux pas entendre ça, mais vraiment, laisse-toi le temps, fais ce que t'as envie, t'sais, t'as envie de rester aujourd'hui à rien faire, fais-les. T'as envie de sortir avec tes amis, vas-y, t'sais, comme, pis, de pas avoir peur d'en parler, je trouve vraiment, c'est important, t'sais, souvent, on a tendance à tout garder pour nous, par peur de comment les autres vont réagir, mais c'est tellement important d'en parler. Les bonnes personnes vont rester pour écouter tes besoins, pis, le ménage se fait un peu naturellement quand il y a, quand les autres, il y en a qui se trouvent ça peut-être un peu trop, pis c'est juste pas, des fois, des mauvaises intentions, des fois, c'est juste que la personne n'est pas équipée pour t'aider, pis... Mais c'est ça, t'sais, une de mes amies, quand c'est arrivé, t'sais, qu'on s'est un peu disputé par la suite, elle m'a dit, t'sais, j'ai pas les ressources pour t'aider, j'ai dit, mais j'ai pas besoin non plus, j'avais juste besoin que tu sois là à m'écouter, t'sais. Mais t'sais, des fois, c'est juste des petites attentions, t'sais, comme Myriam, elle m'écrivait souvent, ou t'sais, des fois, je faisais souvent des crises de panique, je savais que je pouvais l'appeler au milieu de la nuit, t'sais, elle prenait le temps de m'écouter, même si elle était à moitié endormie, elle m'écrivait, t'es-tu correct, as-tu besoin de quelque chose, t'sais, Verge aussi, t'sais, elle venait voir, elle m'apportait à manger, mon amie Taylor aussi, vraiment, t'sais, juste de prendre des petites nouvelles, t'as pas besoin d'aller above and beyond, des fois, c'est juste d'écrire, je pense à toi aujourd'hui, je t'aime. Ouais. Fait que toutes mes amies, t'sais, Kelly aussi, elle a fait ça. Ouais. Ils ont bien été là pour toi. Ouais. Je t'en vais full d'amour, merci vraiment, d'avoir été venu, et de nous avoir parlé. C'est à toi. Ben là, je voulais comme, c'est un sujet qui m'intéressait, sans vouloir le romantiser, là. Ouais, ouais, non, non, non. Tu sais, c'était intéressant, pis c'est comme, je voulais comme te laisser la, pas te laisser la chance, mais tu sais, que tu viennes m'en parler, pis que tu nous parles d'Antoine, parce que ça a l'air vraiment d'une belle personne, une bonne personne, que je suis contente qu'on puisse, tu sais, lui donner, lui dédier cet épisode, pis parler de lui, là. Ouais. Ouais, on l'aime. C'est à toi. Ben oui, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Merci tout le monde d'avoir écouté, pis on se voit la semaine prochaine, pour un autre épisode. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada